Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, Marcel! Rosa, c'est dans tes cordes, ça! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici, aux Arcs, une station de ski perchée dans les Alpes, au cœur de la Savoie. Alors les skieurs sont encore en train de petit déjeuner, mais en coulisses, 400 personnes sont déjà au travail. Venez avec moi, on y va. Bah oui, pour qu'une station de ski fonctionne, il faut bien entretenir les pistes, conduire les remontées mécaniques et surtout, assurer la sécurité des skieurs. Tiens, à l'heure qu'il est depuis l'aube, une quarantaine de pisteurs artificiers sont dans la montagne, en train de déclencher artificiellement des avalanches, pour éviter qu'elles ne tombent toutes seules sur les vacanciers. Ah bah tiens, vous les entendez? Un vrai feu d'artifice, il faut bien ça pour sécuriser un domaine aussi vaste avant l'ouverture des pistes. Mais les pisteurs artificiers ne sont pas les seuls à s'affairer dès l'aube. Alors que les vacanciers sont encore endormis, le personnel des pistes, celui des remontées mécaniques et celui des restaurants d'altitude, sont déjà dans les starting blocks. Comme la plupart de ceux qui travaillent ici, ce sont des saisonniers. Au printemps, ils devront trouver un autre travail. Mais en attendant que la neige fonde, ils ont du pain sur la planche. Allez, c'est l'heure! Oh là là! Ils sont nombreux, hein? Eh Sabine, je t'envoie les premiers touristes. Il y a du monde! Pas de problème, Jamy! Tu peux tous me les envoyer. Ici, on a construit un immense téléphérique, le Vanoise Express, qui relie le massif des Arcs et de Pézé-Valandry à celui de la Plagne. Du coup, aujourd'hui, les skieurs ont à leur disposition un domaine immense, avec 420 kilomètres de pistes. Il y a de quoi faire! C'est vrai que c'est grand. Mais au fait, Jamy, t'as pas vu Fred? T'inquiète pas, il arrive. Enfin, j'espère qu'il ne s'est pas trompé de station. Parce qu'en France, il y a le choix. Quand on cumule celles des Vosges, du Jura, des Alpes, du Massif Central et des Pyrénées, ça fait environ 200 stations. Alors Sabine et Fred, théoriquement, se trouvent quelque part par là, dans les Alpes, dans le département de la Savoie, sur l'un des plus grands domaines skiables français, paradis-ski. Alors ce domaine a été propulsé à ce rang par l'installation d'un gigantesque téléphérique qui relie en fait deux stations, les Arcs et la Plagne. Au total, Sabine l'a dit, 420 kilomètres de pistes. C'est bien, mais il y a mieux. Les Portes du Soleil, 650 kilomètres de pistes et les Trois-Vallées, 600 kilomètres. Il faut de bonnes cuisses, hein? Alors la petite voix, ça y est, tu l'as retrouvée, Fred? Ben non, pas encore. Et puis ça va pas être facile, parce que sur un domaine comme celui-ci, il peut y avoir des milliers et des milliers de personnes sur les pistes. La pratique du ski date du siècle dernier. Ce sont les militaires qui ont les premiers testé ce drôle de mode de déplacement. A l'époque, les skis étaient en bois. Les gamelles, je peux vous dire, ça y allait. Puis dans les années 30, les sports d'hiver sont devenus un hobby à la mode dans les milieux chics parisiens. Les montagnards ont dû s'habituer à ces nouveaux voisins et les villages ont dû s'agrandir pour accueillir le flot saisonnier de près d'un million de touristes. Dans les années 60, les grands ensembles ont poussé comme des champignons. Fini le charme des chalets en bois. De nos jours, 8 millions et demi de vacanciers se rendent au sport d'hiver chaque année en France et se concentrent sur les grands domaines. Et même si l'on revient à une architecture plus traditionnelle, les stations de ski sont devenues de véritables entreprises de vacances. Tous les matins, les remontes-pentes font un tour à vide. On vérifie ainsi leur bon fonctionnement avant leur ouverture au public. Alors nous, on va en profiter pour visiter l'une des deux cabines du Vanoise Express. Elle compte parmi les plus grandes du monde. Chacune contient 200 places réparties sur deux étages. Au total, ce téléphérique peut transporter 2000 personnes en une heure. Allez, on continue la visite sur le toit. Ah, et voilà de quoi profiter du bon air de la montagne. Alors la particularité de ce téléphérique, c'est qu'il enjambe toute la vallée du pont Turin sans pylône intermédiaire. Autrement dit, la cabine est suspendue dans le vide pendant 2 km. Au milieu de la traversée, on se retrouve à 380 m au-dessus du sol. C'est très impressionnant. Et surtout d'ici, la vue est magnifique. Et tout ça, Jamy, ça fonctionne grâce à un système de câbles hyper sophistiqué. Allez ! Ah ben on arrive ! Ah ben il était temps, j'ai le vertige, je te dis pas. Ben redescends au camion, si t'as le vertige, un peu de mécanique. Le fonctionnement d'un téléphérique nécessite deux câbles. Un câble porteur, le gros, et un câble tracteur, plus fin. Le câble porteur est tendu entre deux gares. Comme son nom l'indique, c'est lui qui supporte tout le poids de la cabine. Il est donc solidement ancré dans le sol ou tendu par des contrepoids. La cabine est surmontée d'un petit chariot qui roule sur ce câble porteur. La cabine est entraînée par le deuxième câble, le câble tracteur. Celui-ci forme une boucle tendue entre deux roues. Quand les roues tournent, elles entraînent le câble tracteur qui entraîne les cabines. Alors en règle générale, le câble tracteur entraîne deux cabines. Elles sont fixées chacune à une extrémité de la boucle. Par conséquent, elles se déplacent toujours en même temps. Elles se croisent à mi-parcours. Et lorsque l'une entre en gare aval, l'autre entre en gare amont. Puis les roues changent de sens. Et celles qui descendaient remontent. Celles qui remontaient descendent, etc, etc, tout au long de la journée. Jamy, je crois que j'ai repéré Fred. Il est dans la cabine d'à côté. Eh Fred, t'es là ? Je vais essayer de le rattraper. Bah oui, parce que ce qui est bien avec ce téléphérique, c'est que les cabines sont indépendantes. Elles peuvent se suivre, elles peuvent même faire demi-tour. C'est génial. Eh Fred ! Oh bah, ils accélèrent ! Oh bah non ! Oh bah là, je crois qu'il est parti. Attends-moi ! Bah c'est dommage. J'aurais bien aimé lui expliquer comment fonctionne le Vanoise Express. Benjamin, t'as qu'à nous l'expliquer. On est là avec toi, nous. Oh c'est vrai. Heureusement que vous êtes là. Ah. Alors le principe est toujours le même. Câble porteur d'un côté, câble tracteur de l'autre. Seulement cette fois, regardez, la boucle formée par le câble tracteur a été placée à la verticale. Elle ne peut donc entraîner qu'une seule cabine à la fois. Par ailleurs, comme sur tous les nouveaux téléphériques, la cabine est supportée par deux câbles porteurs pour éviter le tangage quand il y a du vent. Mais ici, comme la boucle du câble tracteur est placée à la verticale, il faut aussi soutenir la partie du câble tracteur qui se trouve en haut. Voilà pourquoi on a ajouté deux autres câbles porteurs. Alors comme l'a dit Sabine, il n'y a pas de pylône intermédiaire. Aussi, pour qu'il reste tendu, tous ces câbles sont fixés à des contrepoids, tenez-vous bien, mille tonnes de chaque côté. Mais Jamy, il y en a deux cabines là. Effectivement, il y a deux cabines tout simplement parce que deux téléphériques identiques ont été construits l'un à côté de l'autre. Pour mettre sur pied ce monstre des neiges, il a fallu réaliser des travaux gigantesques. Après la construction des gares, on a d'abord tendu entre les deux versants un câble provisoire plutôt léger à l'aide d'un hélicoptère. Fixé à un moteur très puissant, ce câble a servi de support pour tirer les câbles porteurs définitifs, pesant chacun 55 tonnes. Il ne restait plus qu'à monter les cabines et le tour était joué. En France, c'est à Chamonix qu'ont été construits les premiers téléphériques. Celui des glaciers en 1924 et celui du Brévant en 1932. Mais le projet le plus fou date des années 50. Il s'agit du téléphérique de l'aiguille du Midi. Avec un matériel désuet, les ouvriers de l'époque ont réussi à tendre un câble jusqu'au col. Et c'est sur une nacelle brinque-ballante que les hommes et le matériel étaient transportés jusqu'en haut. Après 5 ans de travaux, la cabine reliait enfin Chamonix et le sommet de l'aiguille à 3842 mètres. 3 kilomètres sans pylône, le long d'un apique vertigineux. Depuis, ce téléphérique a été entièrement refait. Il conserve le record de France de longueur et de hauteur. Jamy, j'ai pas réussi à rattraper Fred, alors je rentre en garde pésée Val-Landry. Enfin, du coup, j'ai eu le temps d'inspecter les systèmes de sécurité. Pas de problème. La cabine est très solidement attachée à son câble. Et en plus, elle est équipée d'un système de freinage automatique pour lui éviter de glisser dans la vallée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, j'aimerais bien descendre de là quand même. En plus, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Moi aussi, j'en ai des choses à vous montrer. Tenez. D'une manière générale, il faut savoir que la cabine est toujours solidement accrochée au câble tracteur. En fait, le câble tracteur est enchassé dans un coulet qui dessine un chapeau de gendarme. Cette forme évite à elle seule que la cabine ne glisse le long du câble tracteur. Vous allez comprendre. Imaginez que ce câble tracteur soit enchassé dans un coulet parfaitement rectiligne. Imaginez également qu'une pellicule de glace se forme sur le câble tracteur, y compris à l'intérieur du dispositif. Eh bien, dans de telles conditions, la cabine pourrait reprendre sa liberté et glisser le long du câble tracteur. Avec le chapeau de gendarme, c'est impossible. En effet, il forme une butée qui, quoi qu'il arrive, bloque la cabine. Elle ne peut pas glisser le long du câble tracteur. Autre cas de figure maintenant. Si toutefois, le câble tracteur débraye au niveau des moteurs et entraîne la cabine dans une course folle, eh bien, sachez que des freins placés sur le chariot peuvent théoriquement stopper à tout moment la cabine. Selon la réglementation, chapeau de gendarme et freins de chariot sont obligatoires. Ce qui permet normalement d'éviter les accidents, comme celui du téléphérique du Pic de Bure en 1999. Les freins de chariot avaient été enlevés sans contrepartie de sécurité et le câble tracteur avait été mal contrôlé. Il a cédé. La cabine est partie à vive allure, puis s'est décrochée, faisant 20 victimes. Le Vanoise Express est une exception. Il peut se passer de freins de chariot parce qu'il remplit d'autres critères de sécurité. La cabine ne peut pas tomber. Ça, c'est très sûr parce que les câbles sont carrément enveloppés par la cabine. Donc, à aucun moment, on peut dérailler. Et en plus, nous contrôlons régulièrement, c'est-à-dire tous les 200 heures, l'état du câble tracteur avec des contrôles magnétographiques. Et puis, comme le téléphérique est horizontal, même si la cabine glisse le long du câble, elle n'ira pas bien loin. Par contre, on n'est pas à l'abri d'une panne. Dans ce cas, des moteurs de secours permettent en toutes circonstances de ramener les cabines en gare. Il aurait été impensable d'évacuer 200 personnes par 400 mètres de vide avec une corde, comme cela se passe la plupart du temps, ou grâce à un hélicoptère. Disposer d'un téléphérique géant capable de transporter 2000 personnes en une heure, c'est formidable. Mais il a également fallu penser à un moyen de disperser rapidement la foule dans le domaine skiable pour éviter les embouteillages. Du coup, ici, en gare de Pézé, les skieurs sont évacuées par un télésiège débrayable. Mais avec moi, vous allez comprendre à quoi ça sert. Ce télésiège peut transporter 3000 personnes en une heure. Chaque siège comprend 6 places. et circule à 5 mètres secondes. C'est très rapide, enfin, 5 mètres secondes, uniquement dans la montée. Pour permettre une installation tranquille, le siège ralentit dans la gare. C'est seulement ensuite qu'il accélère. Et c'est parti ! L'ennui avec les télésièges classiques, c'est qu'ils sont lents. Résultat, on s'enrume durant le trajet. D'un autre côté, s'ils sont trop rapides, les skieurs se plaignent encore. Cette fois, c'est l'embarquement qui est périlleux et parfois même douloureux à cause du choc des sièges dans les mollets. Avec les télésièges débrayables, fini les bleus et les coups de froid, puisque le siège accélère pendant le trajet et ralentit quand il entre en gare. Le principe. Eh bien d'abord, il faut savoir que le siège est entraîné par un câble qui sert également deux porteurs. Ce câble, qui dessine une boucle, est entraîné par deux roues placées aux deux extrémités de l'installation. Durant tout le trajet, le siège, dont on voit ici la tête, est serré sur le câble grâce à cette pince. Pour le moment, ce chariot ne serre pas. Lorsque le siège arrive en gare, les bras de levier qui actionnent la pince rencontrent une butée. Marcel l'a butée. Aussitôt, la pince s'ouvre et le siège se désolidarise du câble. Au même moment, le chariot glisse sur des rails. Ce chariot est entraîné par de petits trous qui tournent moins vite que le câble. Le siège ralentit, ce qui permet aux passagers d'embarquer tranquillement. En sortant de la gare, le chariot quitte les rails et la butée libère la pince qui se resserre aussitôt sur le câble. Le siège accélère. Lorsqu'il arrive en gare supérieure, le même système permet aux passagers de descendre tranquillement. Oh là, regarde, c'est Fred ! Salut Fred ! Oh Fred ! Il ne nous entend pas. Oh là là, la gamelle ! Il s'est fait mal. Je crois qu'il s'est fait un petit peu mal. Ça c'est une gamelle, on aurait dû filmer. Ah ouais, t'as raison Jamy, on aurait dû le filmer. Bon, il faut bien reconnaître, le ski s'est surtout développé à partir du moment où on a construit des remontées mécaniques. Après les premiers téléphériques, on a vu apparaître en 1934 le premier téléski. Puis il y a eu les télébennes, les télésièges et les télécabines. Vous savez, les fameuses... De nos jours, on construit surtout de grands téléphériques et des télésièges débrayables allant jusqu'à 8 places. C'est ce qui est le plus rapide et permet d'éviter les bouchons. Mises bout à bout, les 4000 remontées mécaniques françaises parcourent 3000 km et peuvent transporter plus de 3 millions de passagers par heure. Waouh, pas mal non ? Bon, Mao et moi, on va jalonner... Waouh, chauffard ! Mais enfin, sur les pistes, c'est comme pour la route, il y a des règles de circulation. On doit pouvoir maîtriser sa vitesse et surtout accorder la priorité au skieur situé en aval, c'est-à-dire en dessous de nous. Oh là 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 ! T'as entendu ? Je crois que notre chauffard, il s'est pris une gamelle. Oh là là, ça, c'est du travail pour toi, Mao ! Ah oui, effectivement. Oui, centrale pour Mao. Je crois que je suis tombé sur un secours, je vous rappelle, il faudra sûrement un traîneau. Oh là là, la catastrophe ! A cause d'imprudence ou d'excès de vitesse, chaque année, plus de 150 000 personnes sont blessées sur les pistes. Dans ce cas, mieux vaut être bien assuré, parce que sinon, ça peut coûter cher. Une évacuation en traîneau peut monter à plus de 400 euros et en hélicoptère à plus de 3000 euros. Autre mesure de sécurité, mieux vaut emprunter une piste adaptée à son niveau de ski. Et alors là, vraiment, c'est très facile, les pistes sont jalonnées et la couleur des jalons indique le degré de difficulté de la piste sur laquelle vous êtes. Ça, vous connaissez ! Noir, rouge, bleu ou vert ? Ah oui, c'est facile ! Allez, on continue ! Alors, la couleur d'une piste dépend de l'inclinaison de la pente. Cette inclinaison s'exprime soit en pourcentage, soit en degré. Exemple, une piste qui, sur une distance de 100 mètres à l'horizontale, enregistre également un dénivelé de 100 mètres. C'est une piste de 100%. 100%, ça envoie du gros. La même inclinaison, maintenant, mais en degré. Pour cela, on utilise un rapporteur. 100%, c'est l'équivalent de 45 degrés. Autrement dit, on ne mélange pas les deux unités. La couleur des pistes, maintenant. Eh bien, une piste dont l'inclinaison est comprise entre 0 et 15%. C'est une piste verte. Si l'inclinaison est comprise entre 15 et 25%, c'est une piste bleue. En dessous de 35%, c'est une piste rouge. Et au-delà de 35%, c'est une piste noire. Alors, évidemment, tout ça, c'est de la théorie, car dans la pratique, la couleur de la piste, sa difficulté, dépend également de la largeur et de l'état du sol, s'il y a des bosses ou s'il n'y en a pas. Et ces pistes sur lesquelles on skie en hiver, il faut bien les dessiner et les fabriquer. Le client, il nous dit aujourd'hui, on veut un ski ludique, facile d'accès, assez agréable. On veut moins quelque chose de technique. Donc, on lui fait des pistes qui sont plus ludiques, plus faciles. Donc, très classiquement, des pistes bleues. La difficulté des pistes bleues, c'est que, contrairement à des pistes noires où on suit la montagne, la piste bleue, il faut creuser dans la montagne. Donc, ce sont généralement des travaux qui sont très importants et assez chers. Et des travaux qui se font donc l'été, c'est pour ça qu'on travaille aussi l'été, pour pouvoir préparer toutes ces pistes avant l'hiver. Et une fois qu'on a remodelé la montagne, on fait appel aux jardiniers pour reverdir tout ça. L'herbe retient la neige en hiver, et puis en été, c'est plus joli. Les surfeurs ne sont pas en reste. Snowpark, Halfpipe, on leur fabrique des pistes sur mesure. Waouh, la belle figure ! Tu as vu ça, Jamy ? Le ciel est bleu et pourtant, il neige ! Quoi ? De la neige sans nuages ? J'y crois pas. Bah non, c'est pas possible ! C'est de la neige de culture. Des enneigeurs comme celui-ci, on en trouve partout où la neige vient à manquer. Les premières stations à s'être équipées, ce sont bien sûr les stations de basse altitude, qui voulaient ainsi rallonger leur saison et attirer les clients. On trouve aussi beaucoup d'enneigeurs en bas des pistes, où la neige fond plus rapidement, pour permettre aux skieurs de rentrer chez eux en glissant. Ce que je ne comprends pas, Jamy, c'est comment on fait pour fabriquer de la neige avec cette température ? Parce qu'il ne fait pas très froid aujourd'hui ! Oh, j'en ai pas la figure ! C'est rien de le dire. Alors normalement, dans un nuage, la neige se forme quand la température descend en dessous de moins 12 degrés. Sabine en est loin. D'après mon thermomètre, il fait moins 3 degrés seulement. Alors comment, dans de telles conditions, fabriquer de la neige ? Eh bien, en utilisant de l'eau et de l'air sous pression. Ces deux fluides sont acheminés au canon par deux réseaux différents. Ils sont mélangés dans une sorte de chambre avant d'être expulsés. La bouche du canon étant minuscule, l'eau est pulvérisée en micro-gouttelettes. L'air, qui se retrouve en même temps à l'extérieur, se détend. Normal, il y a moins de pression. Eh bien, ce phénomène entraîne une chute brutale de température. Tenez, vous pouvez vous-même constater ce phénomène quand vous utilisez un brumisateur. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur entraîne une chute de température. Le brumisateur refroidit. Eh bien, il se passe la même chose sur le canon. Cette chute de température est suffisante pour que, comme dans un nuage, les micro-gouttelettes se cristallisent autour de toute petite poussière. Elles forment alors ce qu'on appelle des noyaux de congélation. Avant que ces noyaux ne touchent le sol, eh bien, d'autres micro-gouttelettes vont se cristalliser autour d'eux et former des grains de neige. Résultat, il n'y a pas de nuages, il ne fait pas trop froid et pourtant, il neige. 15% des domaines skiables français sont enneigés artificiellement. Cette surface risque de doubler si le réchauffement climatique observé depuis une dizaine d'années se confirme. Sur l'ensemble des stations, l'enneigement artificiel consomme chaque année 12 millions de mètres cubes d'eau. L'eau, les stations, elles la trouvent à différents endroits. Alors, nous, on n'a pas de réserve pour l'instant suffisamment grande et on n'a pas de ruisseau où on peut prendre de l'eau. Donc, on la prend sur le surplus de l'eau potable. Alors, le surplus d'eau potable, ça veut dire qu'on est le dernier des clients. Tous les gens de la station sont servis en eau et l'eau qui reste, on la prend et on s'en sert pour l'enneigement. Donc, on a beaucoup de limites pour l'instant par rapport à cette disponibilité de l'eau. Certaines stations prennent l'eau dans les ruisseaux, mais là encore, la quantité est limitée. Pour pallier à cela, de plus en plus de stations construisent des grands réservoirs qu'elles remplissent toute l'année et qui assurent un stock d'eau suffisant l'hiver. Le problème, c'est qu'on connaît pour l'instant mal les impacts que peuvent avoir ces gros prélèvements d'eau sur l'écosystème montagnard. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, Sabine, c'est pas le moment de faire du stop. Ah, Jamy, c'est pas parce que le soleil est couché que le travail est terminé. J'attends l'équipe de nuit, les dameurs. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont pas trop tarder. Et voilà ! Je suis là ! Ici ! Voilà ton prince charmant ! Oh, avec son beau carrosse ! Regarde ça ! Oups ! Allez, grimpe ! Bonjour, Hubert ! Bonjour, Sabine ! Bon, mais contente de vous voir, hein, parce que... il commence à faire frais. Les dameurs sont responsables de l'entretien des pistes. Quand la neige vient de tomber, par exemple, quand elle est toute fraîche, eh bien, les chenilles de la dameuse vont labourer la poudreuse et la tasser, ce qui va permettre au froid de pénétrer à l'intérieur du manteau neigeux, manteau neigeux qui va durcir et durer plus longtemps. L'avant de l'appareil est équipé d'une lame qui casse les bosses fabriquées par les skieurs et qui ramène la neige vers l'intérieur de la piste. Enfin, à l'arrière, il y a une fraise qui casse une petite boule de neige et puis un finisseur qui va lisser la piste. Alors comme ça, ça a l'air presque simple, mais il y a pas mal de paramètres à respecter. Et beaucoup de boulot, hein ! Alors, une dameuse, ça peut aller partout, même dans les pentes très raides. On utilise alors un treuil pour attacher la machine à un solide point fixe. Le conducteur peut ainsi descendre dans la pente sans risque et la remonter en repoussant la neige devant lui. Ici, à Pézé-Valandry, les machines sont également équipées d'un système GPS qui donne à tout moment leur position sur le domaine et enregistre tous leurs mouvements. C'est très pratique. Toutes les machines sont équipées du système GPS. C'est une machine à un écran tactile embarqué, ce qui permet de visualiser toute la flotte de machines, savoir où elles sont par rapport aux obstacles et par rapport aussi à la machine treuil pour pas qu'il y ait une autre machine qui arrive dans cette zone parce que quand le câble est déroulé, on le voit pas forcément la nuit. Et ça nous permet également d'avoir des statistiques précises sur tout ce qu'il y a eu de fait pendant la nuit, tout ce qu'il y a eu comme piste où les bosses ont été coupées, ce qu'il y a eu de fait au treuil, le pourcentage de pistes vertes, rouges ou bleues. Bon allez, c'est reparti. Encore un dernier tour de piste et je rentre au camion. C'est que je commence à avoir drôlement faim, moi. Oula ! Bon allez, Sabine, tu nous rejoins ? Oui, oui, j'arrive, les garçons. Encore une dizaine de pistes à damer et j'arrive. Je suis là vers 3h du matin. Vous m'attendez. 3h du matin ? Et toi, Fred, t'en es où ? J'ai raté le dernier téléphérique. Oh ben non ! Mais tu m'attends pour manger aussi. Lui, il est pas là avant 2h du matin au moins. 2h ? Ben oui. Mais ça va être froid. Ah ben je te le fais pas dire. Je pense que c'est déjà froid même si tu regardes bien. Oh ben, 3h du matin, ça va être très froid, hein ? Non, Jamy. Pas possible d'attendre. Non, Jamy ! Bon alors d'accord, un tout petit bout. Hum, 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 en régale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada